Le Burkina Faso n'a pas été à l'abri de Soubresaut au cours des 24 derniers mois. Alors que le pays célèbre les deux ans de l'insurrection qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré, les autorités continuent à travailler à la réinstauration totale de la sécurité et à la mise en place des procédures judiciaires à l'encontre des barons de l'ancienne administration. Les hommes du régiment de sécurité présidentielle RSP proches de Compaoré semblent, aux yeux des autorités burkinabées actuelles, la principale menace à la stabilité des institutions. 19 éléments de cette unité d'élite ont récemment été accusés d'avoir voulu monter un coup d'état contre le président élu Rochmar Christian Cabouré. Une tentative avortée qui s'inspirait d'un putsch manqué du général Gilbert Diendéré, l'ex-bras-droit de Blaise Compaoré. Ce contexte sécuritaire contribue à complexifier davantage les procédures judiciaires qui ciblent les responsables du régime de l'ancien président. Un des indicateurs les plus explicites de cette difficulté étant sans doute l'affaire dite des écoutes téléphoniques impliquant le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Pour ce deuxième anniversaire, les burkinabés sont toutefois parvenus à tenir des élections présidentielles et municipales. Une manière plus institutionnelle de tourner définitivement la page de 27 ans de régime Compaoré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !